Bonjour à tous, ici Noémie. Aujourd'hui, je vous parle d'un exercice dans les bases de pilates, donc l'exercice s'appelle ISO-AD. De quoi on a les questions ici? On veut aller isoler le transverse. Le transverse est un de nos grands muscles qui part de chaque côté de la colonne et qui revient à l'avant, à sur la pleine. Donc, il agit un peu comme une gaine sur notre ventre, sur notre colonne. Sa fonction, ses multiples fonctions, c'est entre autres de maintenir les viscères en place, de stabiliser, ici, l'articulation sacroiliac, donc la jonction du sacrum et de la colonne, et aussi d'assister le diaphragme et le plancher pelvien dans la respiration. Donc, il y a toutes ces fonctions-là. Donc, c'est très important, ce muscle-là, et on le travaille beaucoup en pilatesse parce qu'il nous aide à bien bouger la colonne, à maîtriser, à stabiliser et à renforcer tous les petits muscles autour de la colonne. Donc, comment on va le chercher? Je vous montre. Donc, on va se coucher sur le dos et on va placer nos mains ici comme un triangle. Donc, on va placer les pouces au niveau du nombril et les index vers l'os pubien. Et là, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on imagine qu'on a trois petits boutons qui partent de notre os pubien, un au milieu et un à notre nombril. Et ces boutons-là, on veut les serrer un après l'autre. Donc, les fermer et éloigner les doigts de nos mains. Et on va relâcher. Donc, encore une fois. Et on relâche. Donc, c'est vraiment d'aller aspirer le ventre, aspirer le bas du ventre vers l'intérieur. Et on relâche. Donc, une dernière fois. Et on relâche. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est visible vraiment. Mais vous pouvez bien sentir que lorsqu'on aspire le nombril, la sangle abdominale, on active le transverse. Donc, très, très utile dans beaucoup d'exercices de pilates. Merci. Merci.